Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la COP26, malheureusement, Monsieur le Secrétaire Général n'est pas là, j'avais réservé une salutation pour lui, Monsieur le Président du groupe de la Banque Africaine de Développement, Madame la Directrice Générale du Fonds Monétaire International, Monsieur le Co-président de la Fondation Bill et Melinda Gates, Monsieur le Président exécutif du Fonds Bezos pour la Terre, Madame la Directrice Générale de l'Organisation Mondiale du Commerce, Mesdames et Messieurs, distingués invités, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cet important sommet que j'ai convoqué en ma qualité de président en exercice de l'Union africaine. Je remercie pour leur ferme soutien et pour l'organisation de cet événement les Nations unies, la présidence de la COP26, l'initiative d'adaptation pour l'Afrique, le Centre Mondial pour l'Adaptation et la Banque Africaine de Développement. La semaine dernière, j'ai lancé un appel à l'action dans l'éditorial de Financial Times, indiquant que l'Afrique en avait assez d'attendre de l'aide pour faire face aux défis, aux impacts de plus en plus dévastateurs du changement climatique. Le temps des discours s'est écoulé. Nous devons agir et agir maintenant. Votre réponse à mon invitation témoigne de votre engagement à renforcer ensemble la résilience de l'Afrique face au changement climatique. Mesdames et Messieurs, Distingués invités, la combinaison de la COVID-19 et des impacts climatiques a gravement ébranlé nos économies. Néanmoins, les pays africains intensifient leurs efforts d'adaptation pour la réalisation des ODD. Pour un continent qui contribue à hauteur d'environ 3% des émissions de gaz à effet de serre, l'Afrique ne peut pas être livrée à elle-même pour en gérer les effets de plus en plus néfastes. Comparé aux besoins, le flux de financement actuel en direction de l'Afrique pour l'adaptation est nettement insuffisant. Les initiatives existantes ont montré leurs limites face à l'accélération de l'adaptation. Nous en avons assez, je disais, des actions fragmentées qui chevauchent les domaines d'intervention et épuisent les ressources limitées des nations et des institutions africaines. Nous devons faire les choses différemment, de manière à permettre aux continents africains de transposer l'adaptation à grande échelle et de l'accélérer. Continuer comme nous le faisons jusqu'ici pour financer et mettre en œuvre l'adaptation ne fera que creuser l'écart entre le financement de l'adaptation et le financement de l'atténuation. Je m'attends à la présente conférence des partis que nous tracions une trajectoire claire pour mobiliser les énormes ressources nécessaires pour soutenir ceux qui se trouvent sur la ligne de front du changement climatique, en particulier en Afrique. Chaque pays, chaque institution représentée ici à cette réunion, aujourd'hui, doit repartir avec ce message. La lutte contre le changement climatique ne peut pas être gagnée si elle n'est pas gagnée en Afrique. Mesdames et Messieurs, distingués invités, comprendre cela et agir en conséquence, telle est la réaction que je veux voir aujourd'hui. L'Union africaine appuie fermement et présente le programme d'accélération de l'adaptation de l'Afrique, élaboré et mis en œuvre conjointement par le Centre mondial pour l'adaptation et la Banque africaine de développement. Ce programme porte sur l'essentiel des besoins de l'Afrique en matière de changement climatique. Il appartient à l'Afrique et est dirigé par l'Afrique. Les nations africaines l'ont approuvé en tant que mécanisme privilégié du continent pour la mise en œuvre de l'adaptation. Le programme s'appuie sur la vision et le plan de travail de l'initiative pour l'adaptation en Afrique. Il intervient à un moment crucial et vise à faire face au triple impact de la COVID-19, du changement climatique et de la pire récession depuis 25 ans. Le programme entend mobiliser 12,5 milliards de dollars en plus des 12,5 milliards de dollars déjà engagés par la Banque africaine de développement pour l'adaptation d'ici 2025. Je félicite mon ami et frère Akinoumi Adesina pour ses efforts inlassables dans le renforcement de la résilience en Afrique. Il est éminemment important que la COP 27 en Afrique réalise l'objectif des 12,5 milliards de dollars supplémentaires nécessaires pour le programme d'accélération et de l'adaptation en Afrique. C'est un programme qui devrait servir d'exemple emblématique à d'autres. 25 milliards de dollars sur 5 ans ne suffisent certainement pas à combler le déficit de financement de l'adaptation en Afrique. Mais c'est un montant plancher et non un montant plafond. Et il contribuera à créer la confiance et à susciter l'espoir. Mesdames et Messieurs, Distingués invités, l'Union africaine soutient les deux mécanismes de financement mis en place pour l'exécution de ce programme. Le mécanisme en amont, hébergé au Centre mondial pour l'adaptation, financera les changements structurants en matière d'adaptation, la recherche et les politiques, ainsi que les meilleures pratiques scientifiques et de résilience nécessaires. Il permettra de mettre en œuvre les recommandations du rapport 2021 sur l'État et les tendances en Afrique du Centre mondial pour l'adaptation lancé la semaine dernière par le président Uhuru Kenyatta. Le mécanisme en amont apportera une contribution importante en tirant parti des possibilités d'investissement identifiées et des ratios coûts-avantages positifs qu'elle présente. Ce mécanisme nécessite 250 millions de dollars sur cinq ans. La facilité d'investissement qui sera hébergée à la Banque africaine de développement déploiera de multiples instruments novateurs pour mobiliser les financements auprès de plusieurs sources, y compris nos gouvernements nationaux, afin de recevoir et de gérer 12,5 milliards de dollars. Mesdames et Messieurs, distingués invités, le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique est un mécanisme crucial qui devrait déployer une part importante des 100 milliards de dollars par an promis aux pays en développement. En conclusion, bien que nous discutions de l'adaptation et de la résilience, nous devons également protéger les forêts et les océans africains qui servent de puits de carbone naturels. Il est temps que l'Afrique soit indemnisée pour le bien de la planète. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements